Aménager un coin lecture dans une chambre d'enfants promet de jolis moments de complicité. Quand sonne l'heure du biberon ou de l'histoire du soir, on adore partager des instants privilégiés avec bébé. Et en grandissant, les enfants adoreront se blottir dans leur espace réservé. Et si on faisait le point sur les bons accessoires pour un coin lecture douillet ? Une assise confortable. La bonne assise dépend de la chambre et des enfants. Avec un bébé, mieux vaut un bon fauteuil confortable pour donner le biberon ou lire une histoire avec les petits sur les genoux. Pour les plus grands qui lisent seuls, un mini fauteuil est plus adapté, voire un canapé bas ou un matelas au sol. Pourquoi pas dans un tipi ? Des coussins rigolos. Pour transformer un coin lecture en niche cosy dans une chambre d'enfants, place aux coussins. On s'amuse avec les formes et les matières en suivant un thème de couleur et dans tous les cas, on pense ludique, unis ou imprimés. Panda ou lapin, peau de bête ou à poids, fausse fourrure ou velours. Seul impératif, des coussins déhoussables et déhouss lavables. Un tapis tout doux. Les enfants adorent se rouler par terre et parfois, s'y trouvent bien mieux que sur un fauteuil. Quant à nous, on préfère poser les pieds sur un tapis tout doux que sur un sol froid. Autant de bonnes raisons pour prévoir un tapis duvet, façon peau de mouton ou classique moelleux, à installer devant le fauteuil. Du coin lecture. Et si les couleurs claires sont toujours parfaites dans une chambre d'enfants, on vérifie bien, dans ce cas, que le tapis soit lavable. Une étagère pratique. Parce qu'il faudra bien ranger livres et peluches, autant prévoir une étagère à proximité. Elle pourra changer de fonction au fil du temps, de l'étagère décorative jusqu'à la bibliothèque pour enfants. On la choisit design ou on opte pour de simples caisses empilées, mais avec une fixation béton. Une jolie lumière. Un coin lecture fonctionnel doit être équipé de la bonne lumière, quel que soit l'âge des lecteurs. Pour une chambre d'enfants, on préfère de petites lumières d'appoint, douces et peu lumineuses, qui pourront éventuellement rester. Allumer si les petits ont peur du noir, veilleuse, lampe de chevet avec variateur ou guirlande lumineuse. Dans ce cas, on privilégie des accessoires filaires à brancher sur une prise commandée ou avec minuteur. Une table d'appoint. À côté du coin lecture, une petite table permettra de poser livre en cours ou biberon à finir, voire même de créer un coin bureau. Pour les dessins des enfants, un accessoire multifonction est tellement mignon qu'on aurait tort de s'en priver. Mini table scandinave ou guéridon coloré, à vous de choisir. Un pouf tout rond. Maman y pose les pieds, bébé apprend à y grimper, les enfants s'y assoient ou s'y adossent, le pouf est lui aussi multifonction et 100% évolutif. Le secret. On choisit un modèle conçu pour les enfants, donc lavable et résistant. Les formes rondes se prêtent parfaitement au coin lecture d'une chambre d'enfants, avec ou sans pied. Une corbeille de rangement. Dans un coin lecture bien aménagé, les enfants vont jouer, bouger, sauter, jeter des livres autant que les regarder. Autant vous dire qu'on a tout intérêt à prévoir de quoi ranger vite et bien pour remettre de l'ordre dans la pièce. Le secret. Une corbeille fourre-tout. Tour à tour panier à linge ou coffre à jouets, elle sait tout faire et dégage l'espace en quelques secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada